J'ai aussi dit construire, construction, Mouï Mouï 5. D'abord, féliciter le Président, Bassoulou Domaï Faï, pour sa posture qui est un Président qui a montré sa capacité d'adaptation. Parce que très vite, il s'est adapté au contexte du protocole d'État. Ensuite, on voit qu'il apprend très vite, parce qu'il a une capacité d'écoute. Quand on a une capacité d'écoute, il ne faut pas aussi qu'on vous étouffe. C'est important, Mouï. Il a une capacité d'écoute et il a fait un discours dont la tenue est vraiment sans faute. Maintenant, il a été un peu plus long dans le Wolof. J'ai chronométré. Il a fait 13 minutes 29 secondes en français. Et 16 minutes 46 secondes en Wolof. Donc, il est dans le temps. Maintenant, ce discours est un discours aussi programme. Parce que moi, j'ai lu leur programme In Extinction. C'est dommage parce que c'est après les élections qu'on a diffusées largement le programme. Je ne sais pas pourquoi. Qui n'était pas très loin d'ailleurs du programme d'Amodouba. Le programme a été diffusé avant. Oui, oui, je l'ai vu tardivement. Après, c'est un militant qui me l'a envoyé le dernier jour. Et il a fait un discours programme. Et comme nous dit le doyen, il faudrait qu'il reste dans ce programme de réconcilier d'abord les Sénégalais. Parce que ça, il a beaucoup insisté sur ça dans la trame du discours. Réconcilier les Sénégalais. Mais surtout, en tendant la main. La main tendue. Je tends la main à tout le monde. Donc, c'est ça dans la réconciliation qu'on peut construire. Et ce qui a le plus frappé dans la réconciliation, c'est le dialogue interreligieux. Au pacte qui coïncide avec le carême. Et ça, c'est un temps fort de la trame du discours. Où il fait appel à la diversité, à l'ouverture. Et je pense qu'il mérite le soutien des Sénégalais pour Njubanko Fakastal. Parce que c'est maintenant à lui d'avoir la capacité de mettre en oeuvre cette main tendue, d'être transcendant, d'être au-dessus de la mêlée. La jeunesse qui est le socle de son programme. Il faut que les Sénégalais comprennent que c'est à eux de matérialiser le programme, mais pas au président. Et ça, c'est très important. Donc cet appel qu'il a fait, c'est de dire « bâtissons ensemble ». Et c'est pourquoi j'ai ajouté la construction. Parce que tout l'objet du discours, c'est la construction d'un Sénégal prospère. Et il revient beaucoup sur ça. Donc je crois qu'il a fait un excellent discours. Un discours très politique, un discours programme, un discours d'un chef d'État. Et je pense qu'il a été « at the helm » d'un discours de chef d'État. Voilà ce que je peux dire du discours du 3 avril du président, son excellence, Bassiou Roux. Et je pense qu'il a été « au-dessus de l'État ». Merci.